Comme lundi aujourd'hui, 20 mars 2017, nous sommes encore au mois de mars, nous respectons la femme, voilà pourquoi nous disons à cette femme-là qui est branchée à ce moment précis sur antenne pour suivre cette émission sportissime. Bonsoir madame et surtout bonne fête. Alors nous allons continuer à garder le même rythme dans cette émission de ce soir. C'est vrai, l'actualité elle est abondante. Le président de la FECOF à Constant-Marie a animé cet après-midi une conférence de presse, c'était au siège de la Fédération. Nous allons y revenir parce qu'il a parlé de beaucoup de choses et il y a des questions qui n'ont pas été en tout cas réservées. Il a répondu à pratiquement toutes les interrogations de la presse congolaise. Nous allons également parler de compétitions africaines interclubs. Deux clubs sur le 4 restent en course. Il s'agit donc de la SV Club et de Tupi Samazembi alors que Sa Majesté Sanga Balende et Football Club Renaissance, les deux équipes écartées de ces compétitions interclubs. Nous parlerons également des préliminaires de la Coupe du Congo de football. On va évoquer un sujet qui nous intéresse le plus. Il s'agit donc du comité olympique congolais, les élections profiles à l'horizon, mais les tractations s'appourent les rues de Kinshasa et partout ailleurs en République démocratique du Congo. Les élections également au niveau de la CAF parce qu'il y a un nouveau président. Il en sera question de notre émission. Nous ne sommes pas seuls. Nous partageons donc ces plateaux avec Patrick Morel Mkindi. Bonsoir. Bonsoir Marseille, Mazé, Mokou Mania. Bon début de semaine. Réciproque. Merci beaucoup et j'espère que tu te portes bien. Oui, super bien. Même s'il y a eu quand même l'élimination de deux clubs, de la RDC Sanga Balende et Renaissance en Coupe de la Confédération, on garde l'espoir avec les clubs et peut-être Mazembi va se qualifier en face des groupes de la Coupe de la Confédération. Cette fois-ci, par rapport à cela, il faudrait quand même dire à nos téléspectateurs que Berna, il a une barre toujours dans les rues de Kinshasa. Il va devoir intervenir d'un moment à l'autre dans les différents sujets que nous allons devoir aborder, particulièrement soir et entrer aux compétitions africaines interclubs. Il est prisé pour ça. Il va intervenir pour nous en parler, lui aussi, de là où il est. On lui dit déjà bonsoir, Berne, et je crois que tu es branché et scotché parce que tu attends les moments propices pour pouvoir intervenir. Alors, nous commençons notre émission. Je préfère que ce soit par les préliminaires de la Coupe du Congo parce qu'il y a la finale, c'était le week-end. La formation de Rondiers face à Oujana Explore de Rondiers, une équipe qui est très en forme au niveau de l'entente provinciale du football de Kinshasa en rivalisant, bien sûr, vers J.S.K. Et bien, le football club ou l'AC Rondiers a battu donc Oujana sur la marque de 3 buts à 1. On va suivre ce commentaire de Sylvie Fortune Mboula. C'est avec pression que l'AC Rondiers a débuté cette finale, comptant pour la phase préliminaire de la Coupe du Congo à Kinshasa devant la formation d'Oujana, qui, à la deuxième minute, a payé par cette faute commise à la surface de réparation que l'arbitre central n'a pas hésité de siffler. Pénalty transformé par Situisila. À la troisième-cinquième minute, Ntsandissa, dit Ousine, a ajouté un autre but sur un coup franc magistral Mbote. 2-0 sur le score à la mi-temps. À la reprise, les joueurs du centre Oujana tentent de se racheter en appuyant en attaque malheureusement, butés devant une défense bien organisée et un gardien très motivé. Ayant perdu la bataille au milieu du terrain, Oujana cède encore sur cette belle reçue par l'avançant Trompia à la 67e minute et élimine le dernier défenseur et s'y retrouve face au gardien et place le ballon au fond du filet pour le troisième et dernier but de son équipe. Quatre minutes plus tard, Oujana réduit le score sur ses pénaltys transformés à la 71e minute par son capitaine. On avait eu un adversaire de taille et puis on a perdu, c'est comme ça le football. Nous avons tenté tout, on n'a pas pu renverser la situation, bon c'est ça le football. Ok, bravo pour Rangers. Trois buts à un, c'est le score qui a sanctionné ces matchs sous la joie de l'Amber Ossango, l'éditeur de l'ES-Ranger qui a choisi le gradin de pourtour pour suivre cette rencontre. Mais il n'y a pas un problème, je suis supporteur. Non mais ici aussi, c'est des êtres humains, c'est des supporteurs qui sont ici. Moi je suis le premier supporteur des Rangers et des autres clubs, donc je suis ici. Sinon, ça c'est la représentation de la ville de Kinshasa, on m'est la donnée. Donc je vais vous dévoiler qui m'a donné, c'est là où il y a les diplômes. Autre figure de ces mêmes clubs de l'autre côté des gradins, au lieu du banc, leur a réservé, ce sont le coach titulaire et son adjoint. Mais le président ignore leur présence, car selon lui, il y avait quelqu'un qui a coaché ces matchs, l'entraîneur du gardien Pichul Yambi. Présents sur place, les comités de la ligue de football de Kinshasa, conduits par son président Sundi Zimpetelo, est satisfait du niveau de cette finale et promet de soutenir son représentant à cette 53e édition de la Coupe du Congo de football. C'est notre ardent souhait, nous allons l'aider par des conseils. Ils doivent abattre un travail de titan. Nous sommes là pour les encadrer. Bonne chance à l'Aise Ranger pour la suite de la compétition. Depuis ce que nous en parlons, on va s'intéresser à la ligue nationale de football. On connaît désormais les qualifiés dans les différentes zones de développement. Pour ce qui est de la zone de développement centre-sud, nous avons la formation de Tupi Samazimbe, Sa Majesté Sangha Balendi, et puis dans Bouskou, et puis dans le centre-point encore, à l'est, nous avons Bukha Voudawa et Mungano, et puis dans la zone de développement ouest, nous avons la formation de la SV Club, le Dari Club Moutema Pimbe, et puis le Football Club Renaissance du Congo. Alors, puisque nous sommes en train de parler de ce club, on va s'intéresser au Dari Club Moutema Pimbe, qui, pour certains, au stade, on disait qu'il évolue dans les championnats. Des lieux fous ! Alors, nous sommes allés quand même rechercher l'information pour parler de ce club de Kinshasa, qui, probablement, va devoir chercher son billet pour aller en Afrique la saison prochaine. Les Dari Club Moutema Pimbe, très en forme et surtout en train d'attendre les démarrages de ce play-off. Mais déjà ce mercredi, on clôture avec la Lina Foutin. La saison 2016-2017 a été placée comme année de comeback par le club quinoa de Dari Club Moutema Pimbe. Du début de la saison au championnat de la 2A, en zone de développement ouest, les spectateurs des prestations des immaculés sont très souvent satisfaits au sortir des matchs. Ce n'est pas sorcier. Tout est focalisé sur un travail fait sur base des objectifs assignés. On avait diagnostiqué les problèmes. On a pris un staff à guérir, un staff à titrer. Et nous avons mis autour de ces staffs des personnes. Et on a aussi doté des staffs des athlètes de qualité. Ajouter à cela une motivation pour qu'ils fassent bien leur travail. Si le comité s'y procurait, les joueurs répondant au vouloir du staff technique, à trois quarts, le coach principal, lui, a trouvé la formule spéciale qui permet au club de rivaliser d'ardeur avec ses adversaires. Le staff technique doit revoir certaines choses au niveau de l'état d'esprit du groupe, au niveau du mental du groupe, au niveau du professionnalisme du groupe. Nous avons déjà un effectif pléthorique. Ceux qui sont partis avaient déjà perdu les postes de titulaire. Donc cela n'a pas influencé notre ossature. Vous comprenez, oui, nous les regrettons. Ce sont des joueurs de qualité qui pouvaient venir jouer en seconde main. Mais pour le moment, nous sommes au grand complet pour affronter les playoffs. C'est un championnat de haut niveau. Mais il faut compter avec Daring parmi les trois qui vont aller en Afrique. Mais l'idéal serait d'aller avec un titre. Et donc, les joueurs de Champions League. L'objectif du club cette saison, les conseillers Jérôme persistent et signent. Sans faussement de signes, nous respectons tous nos adversaires. Mais ils doivent compter maintenant avec Daring. C'est-à-dire, ils ont leur place. Mais avant, ils ont leur place. Évidemment, c'est trois places. Deux premières, c'est pour les Champions League. Donc, parmi les deux premières, ils peuvent se positionner, mais ils doivent aussi compter toujours Daring. Donc, ils se disent, moi je suis, mais Daring aussi. Donc, c'est au fait ça les principes. C'est ce qu'ils doivent mettre en tête. Et nous, nous allons avec cette morale. Et nous allons jouer de cette façon pour arriver et répondre aux attentes de nos supporters. En face des Poules, le Daring Club Motima Pembe n'a perdu qu'un match contre l'Aïs Dragon Bilima. Au play-off, un exploit est attendu. Voilà donc, toutes les chances sont là pour les différentes équipes qui vont prendre part à ces joutes nationales avec espoir, bien entendu, que dans les prochains jours, nous connaîtrons des équipes aguerries et qui vont représenter le pays avec possibilité d'atteindre des niveaux très élevés au niveau de ses compétitions africaines. Les interclubs, ce n'est qu'un souhait et qu'Apombo, le président du comité sportif de la Ligue nationale de football, tient un persiste que les différents matchs en retard doivent se jouer avant le début de play-off. Il faudra absolument que toutes les équipes soient au même nombre de matchs joués pour qu'on ne crée pas à l'injustice. Est-ce que vous croyez que c'est possible ? Oui, ça reste sans compte. Il y a ici comme dans la zone de développement générale ici à l'ouest, il y a la réunition du Congo qui doit matcher dans un mois de vérité les racines clubs de Kinshasa. Donc là, on va déjà boucler. Il y avait un petit problème du Congo. Non ? Pas les racines clubs. Renaissance, chaque club entre racines. La France, la France, la France, la France. La France, la France, la France, la France. Voilà, deux rencontres pour essayer d'avoir les tableaux complets des trois qualifiés. Et un petit couac du côté de l'Est. Il y avait un problème là qui opposait Bukavudara, Dauphin Noir, pourquoi pas Mungano. Et là, le président Jeff a dit, c'est clair, dès avant l'entame du play-off, on aura les deux équipes. Et centre et sud, là, une fois de plus, on va assister à une compétition où il y aura l'absence de Saint-Éloi-le-Popo. Quand même, nous déploieons qu'à c'est quand même, je dirais, une grande formation du côté du Okatonga. Et quand on libère de joueurs à tout moment, là, c'est déjà un handicap. Et là, le Popo est en train de payer cash. Voilà, le Popo est en train de payer cash pour prouver que ça puisse avoir lieu. Le maire est tout à fait d'accord. Donc, le match de ce mercredi aura bel et bien lieu à Lubumbashi-Boiske. Nous en tenons pour 10. Nous passons directement aux compétitions africaines Inter-Club. On commence, bien sûr, avec ces équipes qui ont été écartées de la course le vendredi au stade des martyrs de la Pentecôte. C'était le football club Renaissance. Je vous laisse suivre cette réflexion d'abord. Quoi que l'on dise, le football club Renaissance est une équipe exceptionnelle avec une histoire particulière. En moins de trois ans d'existence, ces clubs, qui n'ont ni d'une confusion sans issue, réécrit le football congolais en caractère appuyé. Bien qu'en Dandessi, les Banafibo ont pour leur première participation à une compétition internationale réussi à se hisser en 16e des finales. Malheureusement, le manque d'expérience et même la taille de l'adversaire ont obligé le football club Renaissance à plier bagage. Voici ce que nous déplorons par ailleurs. L'instabilité du staff technique. Le départ précipité des cadres qui ont fait la gloire de ces clubs quinois. Pour une première participation en Afrique, rénover l'équipe à près des 60%, c'est immature. L'immaturité des joueurs et presque tous des nouveaux qui se découvrent mutuellement. Et l'entraîneur et le joueur. Il y a certes de bons éléments, mais pour créer l'homogénéité, il faut du temps. Dans une équipe de football qui aspire à un niveau élevé, il faut éviter les divergences des vues à la veille de grands rendez-vous des centres accusés. Et surtout, chercher le bouc émissaire en lieu et place de trouver les moyens loyaux pour battre ses adversaires. Mais, parce qu'on a dit le 8, il ne peut pas être un 8. ça peut, c'est parce que le relais à l'eau, il peut changer de côté, peut-être au 10. Le béni, lui, il va monter parce qu'il sait qu'il est suivi un peu partout. Le gazeli, le food de Yagé, le système. Le bon à VT, le bon à VT, le bon à VT. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup lié 10 et 0, mais tout est possible. le bon à VT, c'est vrai qu'il y a le bon à VT, c'est vrai qu'il y a le bon à VT. Bernard. Ben-Yan Barre est déjà là, il pourra peut-être nous parler dans la foulée, il nous parle de l'ensemble, il nous parle de football club Renaissance qui a été écarté de la course à domicile après avoir, bien sûr, remporté ce match retour deux buts en un. Le trois buts de la rencontre marquée par les Algériens. La même chose bizarre, trois buts marqués au stade de matière de la Pentecôte par les Algériens pour le compte du football club Renaissance. C'est une équipe qui s'est présentée et qui a eu plus de 20 occasions, en tout cas, si je ne m'abuse, 20 occasions nettes de pouvoir marquer. Mais il y avait un problème très sérieux au niveau de cette attaque-là qui n'arrivait pas à mieux cadrer et à mieux finaliser les actions menées. Malheureusement, pour le football club Renaissance, en dépit de la victoire, il s'y retrouve être éliminé. Ben Elon Barre, est-ce que tu es là et tu pourras intervenir pour nous parler un tout petit peu de ce qu'a été ces rendez-vous manqués de Kinois de ce vendredi ? Bonsoir d'abord. Oui, Marceline, malheureusement, les matchs retour n'ont pas été famés pour la plupart des clubs congolais. Le vendredi 17 mars, on assistait au match retour qui opposait le FC Renaissance de Kinshasa dans ses propres installations de stade de martyr face au Mouloudia Club d'Alger. On a vu que le FC Renaissance n'a pas pu ramener les tickets pour la face de poule des huitièmes de finale de cette compétition de la CAF. Malheureusement, Renaissance qui a démarré ce match en poule, tout le monde l'a vu et qui n'a pas pu faire la différence. Déjà, la 9e minute Renaissance a pu obtenir l'ouverture du score sur ce centre, ce ballon croisé de Jésus-Moloko qui aura été dans ce match tout fait tout flamme, ces garçons. Et malgré tout, les Rennes n'ont pas pu profiter de cette avance qu'ils ont pu conquérir dès l'entable du match. Et on a vu quand même que cette équipe a pêché par la précipitation et a subi le faux rythme de ces Algériens expérimentés. Eux qui ont plusieurs compétitions dans les jambes et beaucoup d'expériences. Ils ont su imprimer le rythme et on a vu que Renaissance n'a pas pu sortir de ces carcans. Même alors qu'ils ont marqué le deuxième bille, c'était déjà un peu tard parce qu'à la 54e minute, les Algériens ont pu marquer le but qui a fait beaucoup de mal aux Congolais et aux Rennes. Sur cette frappe croisée après ce crochet intérieur du pied droit, on a vu que Renaissance a perdu toutes ses chances. Mais je pense que pour ces clubs qui n'ont que deux ans d'existence, c'est une vraie prouesse que déterminait cette compétition au la main. Parce qu'en fait, en réalité, Renaissance a pu battre ces Mouloudia clubs d'Alger par deux buts à un. Et déjà, on a vu qu'à la maison, Renaissance n'a pas perdu du tout. Parce que déjà face aux Gabonais, il y avait une victoire de 1 but à 0, un face à Mouloudia, une victoire de deux buts à un. Je pense qu'ils sont en train d'apprendre sur le chemin de l'Afrique, à eux de consolider les liens pour ne pas tomber encore dans ce qui s'est passé. Vous parlez de Sa Majesté Sanga Balinde, cette équipe de Moujimaï qui a aussi été écartée de la course après bien sûr une séance. Tire au but, l'équipe de Sa Majesté Sanga Balinde dit au revoir à la compétition avec possibilité de pouvoir la retrouver. Vous y croyez ? Oui, je crois. Quand on sait que c'est une bonne équipe, l'handicapé, c'est aussi Marseille, il faut souligner, je dirais, l'arrêt de la Ligue Nationale du Football, ça a quand même handicapé nos clubs. Quand vous voyez Sanga Balinde raté déjà les coches au match aller, on sait, en Afrique, quand vous gérez bien le match aller, le match retour, vous pouvez bien bloquer. On a senti Sanga Balinde se faire battre par une équipe qu'on a découvert que cette année, à la Ligue du Soudan, là, si c'était par exemple Shandy ou Elmery, ben là, elle a l'obéi. Donc j'ai même découvert le nom grâce à Sanga Balinde. Et déjà, encaissé dès les débuts, c'était quand même difficile car là, le jeu de Sanga Balinde était en dilemme, attaqué ou préservé. Et ils ont préservé jusqu'à la fin pour s'incliner dans la séance fatidique des Turobi. C'était difficile pour cette équipe qui a quand même réussi à avoir une flopée des joueurs capables de faire au mieux avec un entraîneur qui vient d'arriver. C'est aussi l'instabilité dans le club. Quand les coaches viennent, ils doivent connaître le joueur, ils doivent imposer son jeu. Et là, ça c'est quand même difficile. C'est le cas de François, celui du Football Club Renaissance. Comme le disait d'ailleurs le papier tout à l'heure, il se rencontre au même moment, il se découvre au même moment. Pour une compétition aussi importante comme celle-là, franchement, on ne peut pas mieux faire que de se faire écarter comme ça. Mais quand même, coup de chapeau au bal à Fibo, qui ne peuvent pas rougir dans l'ensemble de ces deux matchs, ça fait pratiquement combien ? Trois, trois plus partout ça ? Non, trois, deux. Ça fait trois, deux dans l'ensemble. Donc il n'y a pas de quoi rougir parce que Mouloudia, ce n'est pas n'importe quelle équipe et se sortir comme ça, c'est une très bonne chose. Mais en tout cas, c'était une compétition à la portée. Et malheureusement, le Football Club Renaissance n'a pas saisi l'opportunité. Bon, n'empêche, c'est quand même une jeune équipe. Il faudra attendre encore deux, trois saisons. On verra des merveilles de cette formation. Mais pourvu que les gens restent unis. Malheureusement, puisque je suis en train de parler du Football Club Renaissance, nous avons reçu un message officiel qui disait que le Football Club Renaissance était interdit d'emprunt dans toutes les banques congolaises commerciales. Restrictions faites par la banque centrale. On accuse le Football Club Renaissance comme personne morale et personne physique avec Moukouna. Nous en serons un peu plus dans les jours à venir parce que là, on nous dirait exactement qu'est-ce qui s'est passé pour que les banques arrivent à prendre cette décision de ne pas donner de l'argent au Football Club Renaissance. Alors, on ne va pas s'éterniser là-dessus. Nous allons cette fois-ci aborder notre aspect. On va parler de notre club. Il s'agit donc... Non, non. Avant de parler, parce que Berne, apparemment, il est toujours là. Il veut intervenir par rapport aux chances des Football Club Renaissance au Play-Off. Est-ce que... Voilà. Pour retrouver le chemin africain. Passer par les Play-Off. Allez, Berne. Tu es là, non ? Oui. Alors, par rapport aux chances des Renaissance de revenir en compétition africaine, Marceline, je pense qu'avec les Play-Off, on a vu que les cadors du football congolais sont notamment en forme. Mais si on parle de Veclèves qui s'est qualifié et de Mazembe, même alors qu'il a été débarqué en Ligue des Champions, qui va revenir dans le tour de recadrage et d'Erin qui est en forme, Renaissance, je crois, aura beaucoup de mal pour se qualifier pour les compétition africaines. Et ils le savent. Ils le savent. Mais dorénavant, ils sont déjà une équipe avec laquelle il faut compter. Je pense qu'ils ont toutes les chances, s'ils mettent toutes les batteries en marche de leur côté, de trouver une qualification, une place parmi les trois pour ce Play-Off. Pourquoi pas, Marceline ? Ben voilà, nous sommes de retour. Nous allons essayer d'évoquer un autre aspect. Nous avions parlé donc de Sa Majesté Sanga Balide il y a peu, avec bien sûr Berne qui nous a un tout petit peu compliqué la tâche. Mais on revient quand même sur cette équipe de Sa Majesté Sanga Balide qui a gagné son match allé ici à Kinshasa. Non, non, c'était à Loubachi en but à zéro. C'est vrai, les scores étaient étriqués, mais pour les avertir, on a dit que c'était un score piège. Et finalement, les pièges se sont poursuivis jusqu'au Soudan où l'équipe a été écartée de la compétition. Décidément, cette année, en tout cas, les grandes équipes de la République démocratique du Congo se font éliminer par des équipes, par des nouvelles équipes qui arrivent sur l'échiquier continental. Franchement, c'est décevant et je crois qu'on va retrouver notre ami Berne pour nous en dire davantage, parce que c'est lui qui était chargé de pouvoir suivre tout ce qui concerne ses compétitions africaines interclubs. Berne, Sanga Balende. Oui, Sanga Balende, malheureusement, a perdu aussi avec arme à la main, parce que Sanga Balende a concédé ses buts qui ont fait très mal au sein et or à la 35e minute. Sanga Balende a concédé ses buts qui ont égalisé finalement l'aller et retour. Et grâce à Ngeleka, très fort, c'est gardien dont on parle depuis tout le temps, qui confirme de temps en temps, il a enlevé des balles de but. Et Sanga Balende a pu finalement finir les matchs avec ses buts concédés. Et à la fatidique séance de tir au bille, cette équipe s'est courbée parce que le joueur du deuxième tir au bille de Sanga Balende n'a pas pu concrétiser l'action et Ngeleka non plus n'a pas pu avoir les mers fermes pour ne serait-ce qu'arrêter une balle qui aurait pu, pourquoi pas, qualifier Sanga Balende à la phase final, à la phase de poule de cette compétition de la CAF. Donc on a tous nos deux représentants de la CAF qui sont débarqués de la compétition, à eux de jouer toutes leurs cartes à la Ligue nationale de football, parce qu'il ne leur reste que cette ligne à foot. Et bientôt, ce sera le démarrage des playoffs. Pourquoi pas donner une autre chance à ces équipes de répondre au chemin africain. Il y a encore deux autres équipes qui restent en liste, il s'agit donc de l'association sportive et club qui a battu Port Authority hier au dimanche au salle des martyrs de la Pentecôte sur la marque de deux buts à zéro. Au match allié, les scores étaient nuls de un but partout. Donc ça donne déjà l'avantage à cette formation de l'ASV Club de pouvoir aller aider l'avant. Bernay Lombard, encore lui, on va lui faire appel pour qu'il commente ce qu'a été ces deux rendez-vous. Je parle des qualifiés, donc il y avait Club et puis il y a le Tupissa Mazembe éliminé en Ligue des Champions mais qualifiés pour poursuivre la compétition en coupe de la CAF. C'était rélégué, qualifié c'est trop fort, rélégué. Oui Marceline, on a vu que deux équipes continuent la compétition africaine, notamment avec Briot du côté de l'ASV Club qui a battu de fort belles manières cette équipe de Gambia Port Authority par deux buts à zéro. Une très belle équipe de l'ASV Club qu'on a vu bien rémanier. Une même équipe qui joue depuis maintenant quatre matchs. On sent que les automatismes naissent du côté des joueurs de l'ASV Club. On sent que c'est vraiment la sérénité, une défense bien constituée avec une charnière centrale très bien en place. Donc Obama et Bangalayanics. C'est le mariage, il y a aussi un autre mariage au niveau du milieu de terrain entre Nelson Munganga et Traoré Idrissa. Ça fonctionne bien avec le bassi. Justement, prendre son billet pour la phase des poules qui commence déjà dès le huitième de finale. Avec quatre poules, on attend le tirage au sort. On pense que Veclèbe aura toutes ses chances d'aller plus loin dans cette compétition. Elle qui a raté l'année passée à cause justement d'une disqualification la toute dernière minute, cause des problèmes administratifs. Du côté des TP Mazembe, malheureusement, cette équipe n'a pas pu continuer plus loin parce que simplement, elle a été tenue en échec par cette équipe. Cette modeste équipe, il faut le dire, le TP Mazembe a un nom, un prestige en Afrique à vendre. Cette modeste équipe zimbaboyenne a su mettre de côté TP Mazembe dans cette grande compétition africaine. Les Louchois qui n'ont pas pu ouvrir la marque au Zimbabwe. Et 0-0, un score nul blanc qui fait beaucoup de mal aux Congolais parce qu'en fait, on était habitué à voir et Mazembe et Veclèbe en face des poules de cette ligue de champions. On avait beaucoup de chances de le voir ensemble, malheureusement. Mazembe est obligé de redescendre à la CAF la compétition où elle est même championne. On pense que finalement, c'est cette compétition qui a besoin de son champion et que Mazembe saura tirer l'épingle d'IJ dans le match de recadrage qui va l'opposer à une équipe de la CAF qui est qualifiée pour ce match de recadrage avant d'entrer justement dans le huitième de finale, donc dans la face des poules. Alors, nous allons essayer de réfléchir. Merci, merci Berne et Lombard pour tous ces détails à propos. On espère te retrouver le lundi prochain pour d'autres informations. Et merci de là où tu étais et à tous ceux qui t'ont encadré, t'ont permis d'arriver au domicile et de nos téléspectateurs sans trop de soucis. Alors, nous sommes de retour sur ce plateau. Nous allons réévoquer un autre sujet, toujours en rapport avec ces compétitions africaines, les Interclubs. Il s'agit donc de cette déconfiture au niveau de la formation de Tupi Samazembe, une équipe qui nous avait habitué à des très bonnes choses. Curieusement, ça ne marche plus depuis un certain temps. D'ailleurs, dépit la reprise avec cette super, la finale, la super coupe d'Afrique, avec bien sûr la mélodie sans danse, on se souvient encore de ce qui s'est passé pour le Tupi Samazembe. Et puis par la suite, il y a quand même des matchs au niveau du championnat de la 2-1. Les scores étriqués, un but par-ci, un but par-là. Donc, les scores lourds, Mazembe n'est plus infligé au club. Donc, tout ça, ça prouve à suffisance qu'il y a quand même un peu de soucis. On va suivre ce sujet, Sylvie. Et puis, on se retrouve tout juste après. La messe a été dite à Mboubashi le 13 mars dernier, lorsqu'au coup de sifflet final, les marquoirs indiquaient un pour Mazembe et un pour Cap United de Zimbabwe. Ces 16e de finale de la Ligue de champions africaine ont puni les corbeaux de tout puissant Mazembe, montré fébrile depuis la morce de cette année dans les différentes compétitions. Aujourd'hui, déversé dans la Coupe de la CAF, avouons-le au regard de son palmarès, le tout puissant Mazembe n'a plus le niveau de la Ligue de champions. Il est contraint des bataillés durs pour éviter la désillusion dans la Coupe de la Confédération. Si, au match allé, contre ces clubs zimbabouiens, qui goûtent pour la première fois au délice de la prestigieuse compétition, Mazembe s'est avéré l'ombre de lui-même au match retour. Son attaque n'a pu produire une action d'éclat. Forguerre ne comprend-t-il pas encore que la philosophie du club ou projette dans ses tervisions à mettre en place une ossature à son goût ? Autant des questions que les avertis se posent. L'histoire renseigne que les grandes équipes ne meurent qu'à petit feu, mais par un déclic, elles peuvent sortir de leur torpeur. C'est plutôt un partout que le Marquard indique. Mazembe s'est fait déjà éliminé par des clubs comme Caps United. Il faut se dire que ça sent le Russie. Car Mazembe était habitué à infliger quand même des scores fleuves à ses adversaires, et surtout les adversaires qu'on connaît très bien. Quand on voit les Zambiens, les Zimbabouiens, les Tanzaniens, et aujourd'hui Mazembe s'est fait récarte, pas par une équipe du Maghreb, mais une équipe qui vient d'à côté, donc c'est quand même difficile. On a senti, il faut voir, c'est aussi la colonne vertébrale de l'équipe, qui n'est pas vraiment aujourd'hui bien définie. Il y a quand même le nouveau entraîneur qui veut vraiment s'accrocher à la jeunesse. On voit bien, écarter des joueurs comme Sinkala, écarter Tazan Poutou, écarter Kasusula, et donner des chances à des joueurs comme Mika Miché, c'est vrai qu'il doit apprendre, il a passé par Dombosco. Mais là, c'est une compétition, c'est la Ligue des champions. C'est quand même difficile, et quand Mazembe joue à l'extérieur, sans même marquer, c'est là pour la suffisance qu'il y a vraiment un bain mort là-dedans. Et le coach doit vite s'y ressaisir. Quand on s'est passé, il y a eu une chance de se qualifier en Coupe de la CAF. Même Mazembe, sa place n'était pas vraiment dans la Coupe de la Confédération. C'est vrai, l'année dernière, c'était quand même, je dirais, un accident. Mais cette fois-ci, qu'est-ce qu'on dira ? Ça devient une habitude. Donc on peut déjà martéler qu'il y a l'absence du chairman Moïse Katumbi, parce qu'il faut dire qu'il y a aussi, quand même, peut-être qu'il y a... Non, non, mais le budget a été revu à la baisse. Il faut comprendre quand même que dans les structures de nos différentes équipes ici, on ne choisit pas les gens du même calibre pour qu'ils soient dans un même comité. En Europe, quand vous arrivez, on dit 10%, 10% ou 10 000, 10 000. C'est tout le monde qui donne le même montant. Donc on a pratiquement les mêmes avantages. Et puis on subit tous les déficits qu'il peut y avoir. Malheureusement, chez nous, ce n'est pas ça. Il y a toujours un déséquilibre. Bon voilà, il n'est pas là. Donc le club, le budget a été revu sensiblement à la baisse. Il faudrait également souligner qu'il a voulu effectuer les déplacements du Zimbabwe pour aller assister à cette rencontre. Malheureusement, on ne lui a pas accordé le visa du Zimbabwe. Donc il n'a pas pu rencontrer ces joueurs. Peut-être qu'ils seraient là, il y aurait une motivation supplémentaire. Et les joueurs auraient opéré des miracles, surtout face à Caps United. Ça, ça doit faire très très mal. C'est un événement continental. Personne n'y croit que tout puisse être écarté de la compétition par ce club zimbabouien des Caps United. Caps United, c'est aussi la casse de totalité des grandes formations, Marcini, il faut rappeler, ils ont répondu présents. Ils sont qualifiés dans la phase du... Surtout qu'il y aura quatre poules. Donc Mazembe n'est pas voté pour la première fois. Par maire expériment, c'est donc Mazembe n'est pas là. Nous en profitons pour dire également que les clubs maliens ne seront pas au rendez-vous. Parce que, écartés par la Fédération internationale des football associations, qui a donc infligé des sanctions à leur fédération nationale, c'est-à-dire la Fédération malienne de football, donc les clubs de Jolibab, malheureusement, n'ont pas pu jouer son match à retour contre la formation des Massry d'Egypte, de même également un rayon sport UFC qui... Non, non, oui, justement, qui n'ont pas pu. Donc il y avait deux clubs maliens qui n'ont pas pu parce que disqualifiés. Alors, on va suivre le reste des résultats enregistrés et même le qualifier pour la prochaine étape de ces compétitions. Sous-titrage ST' 501 Nous sommes des retours au pays, nous parlons des sujets qui nous concernent. On commence par les grands événements, la grande nouvelle, c'est-à-dire les retours à la raison de Cédric Bakam. Cédric Bakam vous revient sur sa décision. Ceci fait suite à la discussion que le président de la FECOFA a lui-même eu avec les concernés et son père. Les sociétaires de Villarial a fait part au numéro 1 de l'organe technique du football congolais de sa frustration pendant la canne et du refus du traitement lui accordé par rapport à son statut. Le point ont été mis sur les îles et Consta Omari tient à aller voir la réalisation de son projet, mis en place depuis quelques deux ans avec l'objectif de retrouver le chemin du mondial, précisément celui qui mène en Russie en 2018. C'est une très bonne chose donc que Cédric Bakam est revenu sur sa décision. Bien sûr que oui, bien sûr que oui. S'il a le temps, il viendra de temps en temps soutenir l'équipe nationale. Oui, parce que c'était un coup de massue pour le public congolais qui suivent vraiment à la loupe le championnat espagnol avec Bakambu après la canne. Je sais qu'il avait quand même raté sa canne, mais il s'est ressaisi en club, surtout avec le départ des jeunes patos. Donc c'est lui maintenant qui était comme le patron en attaque et il a confirmé, il a marqué contre Real Madrid. Il ne fait qu'il marquer et faire marquer ses amis. Perdre un tel joueur, c'était quand même un coup de massue Marceline. On se rappellera il y a dix ans, on comptait avec des joueurs comme Chabali Nondaki jouait dans Monaco, comme Trezor Nondaki jouait dans Blackboard, Noport Mouf. Aujourd'hui, on a un joueur qui joue dans le même championnat qu'il y a Lionel Messi, qui est Cristiano Ronaldo. Il ne faut pas non plus quand même lui faucher. Et là, quand un joueur comme Bakambu décide de revenir, parce qu'il a causé avec le président de la fédération, ça nous réfigure. Exactement, parce que nous avons perdu quand même un des grands joueurs, il s'agit donc de N'Zozi. Enfin, pas N'Zozi, ce sont les Français qui aiment dire. Il s'appelle N'Zozi. C'est ça son nom, N'Zozi. Donc, nous l'avons perdu et malheureusement pour lui, la liste également des champs est sortie. Son nom n'y est pas, je ne sais pas s'il va revenir parce qu'il n'a pas encore presté. Donc, il a encore la possibilité de renouer avec sa nationalité d'origine. L'AR de Congo est là, en train d'attendre. Il est super talentueux. Quand vous suivez les championnats, la Ligue 1, vous verrez. C'est toujours le joueur qui pose souvent des problèmes insolubles, que ce soit au milieu de terrain de Barcelone. On se souvient quand même de ses paratis. Ça arrive, hein ? Il y a même ton gros joueur. C'est quand même quelqu'un qui reste un gros joueur. Quand vous voyez, aujourd'hui, il est sollicité chez Juventus, Inter de Milan, Milan-C. Voire même le Barcelone est en train de solliciter ses joueurs. Moi, ça me fait mal, un tel joueur qui est vraiment négligé par Didier Deschamps. Ce qui m'a encore fait mal, Marceline, on avait sélectionné Paul Pogba. Paul Pogba s'est blessé. Il sera out pendant trois semaines. Et là, on a fait des joueurs d'Alesse. Et là, je dirais, on en a fait des giflés. Il faut venir s'assurer et permettre d'aller à la Côte d'Alesse. Pourquoi pas ? On sera dans un même groupe avec la France. Et il va montrer de quoi il sera capable. Ben oui, il a encore toutes les chances de pouvoir revenir à la République démocratique du Congo. Ce sont les journalistes français qui parlaient en fait de lui comme étant un Français. Mais en principe, il est Français pour travailler. Et puis, il est Congolais par nationalité. Aujourd'hui, il y a quand même des Samouen Eto'o, des Didier Doroba. Ils ont confirmé. Ils n'ont pas porté la tunique, je dirais, espagnole ou française. Mais aujourd'hui, ils ont confirmé, étant Africain. Aujourd'hui, Samouen Eto'o a remporté la canne. Didier Doroba, même s'il a joué plusieurs fois la finale. Mais il faut venir se concentrer avec des joueurs comme des Bakambou, des Afobés, des Jacques Magoma. Avec des tels joueurs, il faut se dire qu'on peut aussi faire chavirer, pourquoi pas, de grandes formations. Alors, la conférence de presse de Constant Omari, c'était cet après-midi au siège de la FECOFA. Je vous laisse suivre ce sujet. Le comité exécutif de la FECOFA, par son président Constant Omari, a animé une conférence de presse le lundi 20 mars, dans la grande salle de conférence du siège de la FECOFA. Une conférence sans tabou, où la presse avait la latitude de poser toutes les questions sur l'actualité du football. De la pré-canne, en passant par la participation de clubs congolais aux compétitions africaines Interclub, aux élections de la CAF. A en croire le président de la FECOFA, qui avoue assumer l'élimination de la RDS à l'étape d'un quartier final de la CAAN, Gabon 2017, les réproches que l'instance nationale du football peut faire resteront internes, quitte aux acteurs concernés, joueurs et staffs techniques, d'en faire bon usage pour des lendemains meilleurs. Je ne voudrais pas faire la réproche, ni à l'entraîneur, ni aux joueurs. Dans le vestiaire, je leur dis qu'une seule chose. En tant que président de la Fédération, j'assume, bien que ce soit des erreurs qui étaient propres à un agencement technique, à la fatigue de certains joueurs, mais en tant que leur responsable du numéro un, j'assume. Nous avons adopté une nouvelle façon de voir les problèmes avec le staff technique. Ce n'est pas d'en parler en public, mais c'est de faire des réproches en interne. Et en interne, en espérant bien sûr que le staff technique va intégrer nos observations pour corriger davantage. Mais vous, de la presse, c'est votre travail de faire des observations, de mettre des observations sur le plan public. Il a renchéri en révélant que la CAAN Gabon 2017 a été un processus de relance du football congolais, et non les titres comme objectifs. De la participation de clubs congolais aux compétitions africaines Interclub, Constant Omari apparente leur débâcle à la conséquence des décisions passionnelles. Il est difficile de récupérer du jour au lendemain un niveau perdu. Évoquant les élections à la CAF, les très impliqués dans les réformes apportées au football pensent que les mouvements de l'alternance s'est exprimé. Nous allons parler des élections au niveau de la CAF, Isayatou, écartées de la course, un jeudi noir, c'est 16 mars 2017 à Dissabiba. En place depuis 1988, le Camerounais Isayatou a été battu par le malgache Ahmad Ahmad, 34 voix contre 20. Ces élections qui ont eu lieu en marge de la 39e assemblée générale ordinaire de la CAF a bouleversé toutes les données et un grand nombre de sportifs avertis donnaient vainqueur l'homme de plusieurs évolutions de la sphère footballistique du continent. Mais pour cette cote du 8e mandat, à quelques heures du moment fatidique, Isayatou et sa bande, Ikwaye, finalement, c'est donc notre frère malgache Ahmad Ahmad qui passe en lieu et place de Isayatou. Grande déception pour cet homme qui est resté plus de 30 ans à la tête de la grande instance du football africain. Et puis, bonne arrivée pour ces jeunes qui viennent pratiquement bouleverser tout et essayer de démonteler les réseaux qui ont été mis en place par Isayatou. Les dernières signatures commerciales avec Lagardère et Total ont augmenté, certes, les dotations des différentes compétitions continentales, mais ça n'a pas suffi à Isayatou parce que déjà, il y a certains Africains qui disent qu'il n'y avait pas d'appel d'offres pour que Lagardère puisse récupérer ses compétitions. Mais il faudra dire que ses contrats courent jusqu'en 2028. Donc, avec ou sans Isayatou, ça doit continuer, il faut respecter, c'est la continuité des affaires publiques. Donc, on doit respecter ces clauses, mais peut-être qu'on trouvera des amendements ou des moyens pour pouvoir pallier et donner la possibilité à d'autres Africains de pouvoir émerger dans ces secteurs. Il a donc réussi à passer de 3 à 5 clubs au niveau de la participation mondiale. Bientôt d'ailleurs, grâce à lui, nous aurons soit 9, soit 10 pays qui vont participer à la phase finale. Une très bonne chose. Mais il a manqué le soutien des grands, notamment du président de COSAFA, par exemple, qui est repéré comme étant le noyau de la débâcle d'Isayatou parce qu'ils avaient apporté officiellement leur appui à Mme Magde. Il y avait également Infantino qui a mené à la nouvelle ère avec, bien sûr, la possibilité de ragener pratiquement toutes les confédérations. Il a réussi parce que le plus âgé aujourd'hui pour l'âge, c'est 70 ans, 20 lui et femme. Et le reste, c'est toujours des jeunes. Mais pour l'instant, partout, partout au monde, c'est des cinquanténaires qui dirigent les confédérations. Et puis, il y avait ce soutien apporté à Tchèque, à Salma, qui n'a pas apporté beaucoup de chance à Isayatou. On parle également de cette incursion d'Ethophie, ce qu'il voulait que l'on réagénisse, en fait, cette structure. Alors, puisque ceci étant dit, on dit au revoir à Isayatou pour que Hamad le trouve un poste pour lui permettre d'y rester. Moi, je le disais, vous me quittez les choses plus tôt qu'à attendre plus tard. Arrêter de tripartuer les statues aux années électorales, c'est le vœu de la FIFA qui dirige Infantino. Il a été constaté plusieurs abus dans la révisitation des statues, généralement la veille des assemblées électives, laquelle l'opération s'effectue sur mesure pour que ceux qui sont au pouvoir se pérennisent ou adaptent ces textes à leurs besoins égoïstes. Il est vrai qu'au lendemain du congrès de Sao Paulo, les statues actuellement en vigueur ont été révisées. Dès la limitation des mandats à un certain âge, il en sera sans doute question dans les années à venir. L'exemple de la défaite d'Isayatou doit servir des leçons. A l'heure actuelle, du sommet de football mondial en passant par les confédérations continentales, il n'y a plus que de cinquantenaire, nouvelles idées pour une nouvelle génération. D'un pays à cinq actuellement en phase finale de la Coupe du Monde pour les continents, une trouvaille de Isayatou, les compétitions d'âge du football féminin. Borel Mukendi, Asdol, vous nous mettez pour nous parler du comité olympique congolais. Oui, Marceline, c'est vraiment l'actualité, hormis les Coupes Inter-Club de la CAF. C'est là où les Romains sont poignères et se blessèrent. Il y a quand même des groupes qui s'est créé. C'est vrai qu'il y avait le trésorier général adjoint du comité olympique, je dirais Kenzo Mukendi, qui aujourd'hui est considéré comme celui qui est en train de bloquer quand même les choses, car on dit de lui qu'il est la source de mépris, des statuts, des dispositions pertinentes de la charte olympique, raison pour laquelle il y a eu quand même des fédérations qui se sont liguées, pour demander tout d'abord les élections. C'était le 13 mars dernier, mais jusque-là, il n'y a pas eu l'élection. Le ministre en a profité pour rassembler quand même les têtes, je citerai, Amon Sumbayo, François Kaboulot qui aussi, je dirais, qui dirige une des fédérations. Automobiles. Automobiles. Il y a Herman Bonio, il y a le président du volet, Matata. Donc il y a quand même Monambouta, Saint-Jean. Donc il y a une demande qu'il y ait une passation. C'est vrai même si... Qu'on essaie d'ouvrir en fait le système. Le système, que les autres ont. Pas le nom de Paris-Saint-Jean. Il y a quand même aussi, il faut signaler, qu'il y a deux noms, soi-disant qu'il y a déjà cinq présidents qui iront aux élections. Et là, je ne vois pas le nom de Kedjo Moukény, je ne sais pas s'il a joué son rôle de trouble faible. Et il laisse, là il y a deux, je dirais, des cylindres comme Amon Sumbayo et Alain Badia Chilé. Mais jusque-là, on ne sait pas à quand la tenue des élections. Parce qu'il y a déjà une réunion qui est projetée demain à 11h au siège de la FECOFA. On ne sait pas, d'être délai sera issue une résolution pour permettre à ce que ces élections puissent avoir lieu. C'est ce qu'on attend. Allez, on te souhaite bonne chance pour la suite parce qu'on aimerait avoir les infos à propos. Avec espoir que ces élections auront lieu avant la fin de ce mois de mars. Donc merci à vous, chers amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous avec Sportissimo, c'est le lundi prochain à la même heure sur la même chaîne. Je n'oublie pas de remercier toute l'équipe technique qui nous a accompagnés ce soir. Merci à Jouzène Bélébélé, à Mathieu N'Gadipo, vu au four et au moulin comme toujours. Merci également à Oseido Kolo, merci à Charlie et à Rabi, les deux qui ont monté tous les sujets qui nous avons diffusés dans cette émission. Merci également à Berne Aylon Barre qui pour l'instant en tout cas continue à trimballer. Je crois qu'il pourra arriver chez lui dans une heure. Bonne chance et bonne soirée à lui et à sa famille. Merci. Boreille Moukindi. Merci, Marseille. Allez, merci également à Fabien Caloumé, grâce à qui nous avons pu avoir les images de Sa Majesté Sanga Balébé et les autres. Merci. Allez, bonsoir. Merci.